Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Cette vidéo est sur l'art-thérapie, l'activité d'art-thérapie, la 32e, pour le mardi 6 août. Alors, installez-vous, prenez votre carnet d'art-thérapie, munissez-vous de certaines images ou alors simplement d'un stylo et d'un papier. Parce que j'ai regardé un petit peu l'activité et ça dépend en fait, vous allez pouvoir faire l'activité comme bon vous semble. Moi, j'ai pris des images parce que j'ai envie de créer une double page, je pense, avec des images qui vont me faire penser à mon enfant intérieur. Donc, la séance pour aujourd'hui, c'est pour votre enfant intérieur. Alors, il y a Henri Salvador qui avait écrit une chanson, une chanson douce. Donc, je ne vais pas vous la chanter, mais sinon ça me ferait plaisir. Donc, c'est une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'air, mais c'est... Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une très jolie petite chanson comme ça, je voulais vous partager cette petite boîte à musique que j'ai offerte à mon fils. Et en fait, bon, c'est en anglais, c'est You are my sunshine. Donc, tu es mon rayon de soleil. Et en fait, ici, il y a un petit mot qui est personnalisé. Donc, à mon fils, rappelle-toi toujours que tu es beaucoup plus brave que tu ne... Je ne vois pas bien, que tu ne le crois. Tu es plus fort que tu... Je ne vois rien, que tu le penses peut-être. Et plus intelligent. Tu es beaucoup plus aimé aussi que tu... Alors, tu es très aimé. Amour, maman. Et donc, voici la petite mélodie. J'aime énormément les boîtes à musique. J'en ai une autre pour moi, que j'avais achetée à Paris. Mais je ne la retrouve pas. C'est toujours le problème. On ne sait pas où on met les choses. Alors, je vous fais écouter. Voilà. J'aimais beaucoup cette petite boîte en bois. Je la trouvais très esthétique. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits motifs. C'est vraiment trop mignon. Il suffit simplement de soulever la petite partie supérieure. Il y a le petit message. Et puis, on peut écouter la jolie mélodie. Alors, voici ce que nous dit l'autrice. Pour l'enfant, la berceuse rassure. Qu'elle soit chantée par les parents, la nourrice, le frère ou la sœur. Alors, ces petites chansons, souvent courtes et douces, bercent le bébé et favorisent l'endormissement. Adultes, nous avons tendance à laisser ce rituel de côté jusqu'à ce que nous devenions parents à notre tour. Pourtant, en chaque adulte sommeille un enfant auquel il est nécessaire d'accorder de l'importance. Prenez-vous parfois le temps d'écouter votre enfant intérieur ? Cette séance vous invite à vous adresser à lui, qui a si souvent besoin de réassurance. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'écrire une chanson douce à l'enfant qui dort en vous. Pour cela, munissez-vous du support de votre choix et d'un stylo ou d'un crayon à papier. Tendez l'oreille pour écouter votre petit enfant intérieur. Qu'a-t-il envie d'entendre ? Comment pouvez-vous le rassurer ? A-t-il un message à vous faire passer ? Donc, vous avez le choix d'inventer une petite mélodie avec des paroles qui vont rassurer ou combler certains besoins de votre enfant intérieur. Et en fin de séance, lorsque vous avez terminé, vous pouvez, si le cœur vous en dit, imaginer un air sur lequel fredonner votre berceuse. Votre partie enfantine sera ravie de vous entendre. Choisissez enfin de la conserver si vous souhaitez la chanter de temps à autre, ou vous en séparez si vous pensez l'avoir intégrée. Quoi qu'il en soit, prenez bien le temps d'écouter l'enfant qui sommeille en vous. Sa voix compte. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, le témoignage. Tranche de vie, le poids de l'enfance. Donc là, c'est joli parce que ça a dû être peint à l'aquarelle, vous voyez. Mathilde n'a pas l'habitude de s'adresser à sa petite fille intérieure. De son enfance, elle ne garde que le souvenir de la violence parentale à son égard. L'enfant qui sommeille en elle a donc d'autant plus besoin de réconfort. La jeune femme accepte d'écrire une chanson pour cette petite fille blessée à la manière d'un texte de Slam. « Petit enfant qui a souffert de ses parents, tu as subi de la maltraitance qui a entraîné de la souffrance. Détestée par la famille, tu faisais tout pour être gentille. » Par ces paroles, Mathilde s'autorise à se montrer plus indulgente avec elle-même, elle qui emploie bien souvent des mots très durs à son égard. « Cette fois-ci, elle ne se blâme pas, mais tient compte de ses blessures. » Donc elle poursuit. « Tu ne comprenais pas pourquoi on s'en prenait à toi. Tu voulais être aimée, mais personne ne te comprenait. » La jeune femme semble comprendre à quel point l'acceptation de l'enfance est primordiale dans un parcours de vie, même si cette période a été chaotique. « Ces années où la violence a empêché l'insouciance pèsent encore aujourd'hui sur l'adulte qui est devenu Mathilde. » « Et elle semble en prendre conscience. » Elle continue. « Tu es fatiguée de te battre, tu es épuisée. Petit enfant, il est temps de t'apaiser, afin que tu me laisses enfin avancer. » « Waouh ! Superbe poésie, super beau texte. » Et j'aime beaucoup la finalité. C'est très prometteur. Donc, je ne sais pas si vous êtes inspiré pour écrire. Moi, je pense qu'avant d'écrire, et puis, comme vous comprenez, c'est très personnel, donc je vais décorer. Je vais décorer ma page, parce que je sais qu'une fois que j'aurai décoré ma page, bien, je vais avoir les mots qui vont venir plus naturellement. Bon, je me prends une nouvelle page. Ici, je vais peut-être écrire mon texte. On va voir. Je me suis pris des matières qui vraiment m'intéressent. Donc, la très jolie dentelle. J'aime beaucoup les dentelles. J'ai pris des images que mon amie Nathalie m'a envoyées si généreusement. Donc, je vais m'en servir, ces petites filles-là. Moi, je n'étais pas blonde. J'étais un peu châtain, claire. Elle, elle est un peu trop foncée, mais ça peut être sympa. Je pense que je vais prendre cette petite fille-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Je vais découper des images et les intégrer à ma page. Ça rime. Donc, vous, vous pouvez faire pareil. Essayez de vous trouver des images de petites filles. Et puis ensuite, mettez-les en mouvement dans votre pernée d'art thérapie. Et vous allez peut-être pouvoir, comme ça, vous écrire. Écrire à cette petite fille. Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée ? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui demande pardon ? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui dise, je serai maintenant toujours là pour toi ? Je ne te laisserai plus jamais tomber. Je prendrai ta défense. Donc, il faut s'adresser à cette petite fille en haut. Souvent, il faut prendre conscience de quelles sont ses blessures. Et puis, se mettre dans un rôle de parent. Est-ce qu'on peut être le parent de cette petite fille blessée ? Qu'est-ce qu'on lui dirait ? Jouer le rôle d'un parent, évidemment, non toxique. Un parent aimant. Une fois adulte, on peut vraiment prendre connaissance de ce que, du pourquoi, du comment, comme on dit. Et de chercher à réparer les choses. Donc, voilà, cette petite fille-là, je la trouve très mignonne. Ses cheveux sont un petit peu trop foncés. Et ses yeux ne sont pas verts. Donc, je vais rectifier tout ça. Voilà, cette petite fille-là, elle est très, très mignonne. J'aime dans cette petite fille, j'aime beaucoup celle-ci. Avec les petites loulues, là. Les cheveux sont trop foncés encore, mais ce n'est pas très grave. Parce qu'avec de l'acrylique, des feutres acryliques, je vais changer la couleur. Les yeux, c'est pareil. Là, ils sont foncés. Moi, j'ai les yeux verts. Je suis beaucoup plus pâle que ça. Je vais mettre du blanc. Je n'ai pas autant de petites taches de rousseur non plus. Mais j'ai été cute. Les enfants sont, en général, cute. Mignons, ça veut dire. Je pense qu'une fois que j'aurai disposé des images, ça va être beaucoup plus facile pour trouver du texte. Et puis, je vous encourage à faire la même chose que moi, pendant que je suis en train de découper, pour que ça soit moins ennuyant pour vous. C'est d'aller vous chercher des images, ou alors de dessiner, évidemment. Si vous n'avez pas d'image, vous pouvez dessiner. Essayez de décorer une page, au moins. Et vous réservez l'autre page pour la rédaction. Alors, pourquoi j'ai choisi ces jolies fenêtres ? Tout simplement parce que, pour moi, une maison avec des fenêtres qui se ferment par des volets, par exemple, ça représente pour moi la sécurité. Et je sais que j'ai un besoin de sécurité qui est très important. J'ai besoin d'être rassurée, pour me sentir protégée. Voilà. J'aurais pu très bien choisir une maison, mais là, je me suis dit que c'est symbolique. Moi, j'aime... Je sais que mon enfant intérieur voit la beauté partout. Ça, c'est l'adulte que je suis aussi. Je vais mettre toutes ces belles petites, comme ça. J'aurais pu choisir des animaux, bien sûr. Je peux toujours en rajouter. Je trouve qu'on est entourée de beauté. Et j'ai besoin de beauté. Mon enfant intérieur a besoin d'être entouré de beauté, de ne pas être agressé par certaines réalités de la vie, certains dangers, certains éléments qui sont vraiment moches. Juste de la beauté, de l'innocence, de la fraîcheur, de la candeur. Je vais entourer mon enfant que de beauté. Je vais emmener les petits papillons. Alors, si vous n'avez pas d'image, vous pouvez les peindre, vous pouvez les dessiner. Le découpage. Est-ce que vous avez tenté de pratiquer le découpage un petit peu ? C'est que j'ai certaines de mes abonnés qui m'ont dit que c'était une pratique régulière. Alors, félicitations. Et non, ce n'est pas une activité réservée aux enfants. C'est ce que je disais. Il y a quand même des métiers en lien avec l'art. Donc, ce n'est pas pour les enfants. Surtout quand c'est un travail introspectif. Un enfant ne va pas avoir autant de réflexion. Donc, ne vous alarmez pas si vous n'êtes pas comprise par votre entourage. Ça ne doit pas vous empêcher de faire vos activités. Donc, du découpage, de l'écriture. Utilisez toutes sortes de matériel artistique. Ça peut être la peinture, le pastel, les sculptures, etc. La danse, la musique. C'est ça. C'est très varié. Bon, ben, j'aurai fait le tour de toutes ces jolies éclairs. Elles sont toutes dans la couleur rose. Voir la vie en rose. Voilà. Une jolie petite claire comme ça. Donc, vous avez vu, je vais un peu vite. D'ailleurs, je ne fais pas un contour précis. Là, j'ai les petits papillons. Donc, je vais les laisser là. Un petit napon. Je ne sais absolument pas si. Ça peut être intéressant. Comme créer une petite aire de sécurité qui entoure ma petite fille. Pourquoi pas. Une jolie petite dentelle en papier. Je ne sais pas si ça va être joli. C'est utile à prendre en papier. Puis, j'ai sorti les feuilles de musique. Parce qu'on dit qu'il faut de la mélodie. Alors, est-ce que je pourrais trouver un moyen pour mettre un peu de notes de musique ? Une partition. Donc, ça, si vous avez une imprimante, vous pouvez vous trouver des partitions, des modèles de partitions. Vous pouvez les imprimer. Sinon, dans les bibliothèques, parfois, ils vendent de délivrer des partitions. Et j'ai pris du papier de soie. Parce que je me disais peut-être que je vais faire un petit fond floconneux tout doux. J'aurais pu mettre du coton. C'est ça. Voilà. Alors. Je commence à avoir pas mal d'éléments. Maintenant, il va falloir les assembler. Les mettre sur la page. C'est une autre affaire. Alors, est-ce que je peux coller ce papier de soie ? Peut-être que je vais pouvoir le déchirer correctement avec ça. Ça se déchirer très, très mal. Je pense que ce n'est pas un papier de soie de qualité. C'est pour ça. Voilà. Je vais le chiffon. Je vais mettre un petit peu de colle. Je devrais avoir du mot de poche. Le mot de poche. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît. Où est mon mot de poche ? Il est là. Le mot de poche est parfait pour le servietage. Donc là, ça fait un petit moment que je ne vais pas l'utiliser. Je vais mettre du mot de poche. Donc, c'est marqué lustré, mais il n'est pas lustré. C'est juste que j'utilise cette petite boîte pour mettre du mot de poche. Mais je vous avais déjà montré. J'en achète en grande quantité. J'aime beaucoup le serviettage. C'est-à-dire que vous prenez une serviette en papier, vous enlevez les deux feuilles internes. Vous gardez simplement comme la feuille de couverture principale. Vous la posez sur votre mot de poche. Ce qui est une colle qui permet d'intégrer complètement ce que vous mettez dessus. Alors, ça donne quoi ? Je vais essayer de l'étaler avec ma carte de fidélité. Je vais remettre du mot de poche dessus. Alors, ça, on en trouve à dollar à main en toute petite quantité si vous ne connaissez pas. Plutôt que d'acheter de la grande quantité. Vous voyez là, pour l'instant, je mets de la colle. Ça a l'air d'être un cafouillage pas possible. Mais en fait, quand ça va sécher, ça va être complètement intégré à ma page. C'est génial. Vous voyez, ça crée une texture. C'est vraiment chouette. C'est chouette, c'est chouette. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas vérifié pour voir si ma caméra était bien centrée. Voilà, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc, comment je vais mettre mes petites... Alors, je vais intégrer l'image. Là, vraiment, ce n'est pas préparé. Je n'ai pas fait d'essai. je n'ai aucune idée si ça va être joli, mais je fais confiance au processus. Moi, j'ai besoin d'une fenêtre qui ferme avec des volets. Ils sont très, très beaux, ces volets. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux mettre ça ? Voilà, mon petit nardron. Comme une petite bulle de protection, je vais mettre ma petite fille. Voilà. 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 Elle est magnifique. Elle a l'air très, très en forme, très en sécurité, joyeuse. Voilà. Elle est bien protégée. Ensuite, est-ce que je peux mettre de la jolie dentelle ? On va peut-être mettre la petite dentelle la plus petite. Que c'est beau. Voilà. On va l'intégrer. Alors ça, je trouve ça dollarama à la dentelle. Franchement, il ne faut pas dépenser des sommes folles pour la dentelle. Est-ce que je peux continuer avec cette partie-là ? Comme un continuum. le ciseau. Franchement, ça détend comme activité. On ne se prend pas la tête du tout. Pas de pression, pas de stress. J'entoure bien ma petite fille parce que moi, je sais qu'elle a besoin de protection. en étant bien entourée comme ça, elle va se sentir bien. voilà. Alors, elle, je pourrais peut-être décorer mon texte. On va voir si je peux mettre des fleurs. un peu. On va voir si je peux mettre quelque chose. On va voir ce que j'ai qui s'entend. je peux mettre un peu. Il ne faut pas mettre de ma que j'ai un peu. Il ne faut faire de ma là je pourrais écrire mon texte avec ma petite fille au centre, écrire tout autour alors à moi d'écrire en écriture lisible ou illisible, je vais voir j'ai pas encore trop d'idées, on fait une main d'adulte qui tient la main d'un bébé un enfant est complètement dépendant de l'adulte qui s'occupe de lui de l'autre côté, c'est un peu trop de pousse c'est un peu plus d'un bébé de la mienne pour une petite fille c'est un peu plus de pousse je vais écrire avec un stylo acrylique je vais écrire autour est-ce que je peux mettre des fleurs dans la zone de sécurité de ma petite fille je vais avoir besoin de me laver les mains il est comme dans un magnifique jardin, on va dire une roseraie ça sent bon, c'est beau comme sa main n'était pas totalement entière, ça va moins se voir on rajoute un petit peu de colle peut-être après je vais faire avec de l'encre en spray je peux mettre même du pochoir je vais mettre une petite fleur dans les cheveux de la petite fille un petit peu d'encre quand j'aurai fini d'écrire si ça vous intéresse, ah bah oui mais vous allez voir ce que j'ai écrit à moins que j'écrive en écriture illisible si j'écris en écriture illisible, ça me fera plaisir de vous partager parce que je pense que ce que je vais faire c'est vraiment rajouter un peu de couleur alors, est-ce que je peux faire comme ça ? comment je vais faire ? voilà, comme ça alors maintenant les notes de musique si je peux parce que j'aurais pu très bien utiliser aussi des des tampons, j'ai des tampons de notes de musique j'aurais pu faire ça on va faire comme ça on va entourer tout ça de jolies notes de musique parce que c'est ça, la vie est toute belle toute mélodieuse on va mettre sur les côtés on va tuer oui on va mettre sur le os on met ce un peu vers le bas je vais utiliser peut-être le séche-cheveux pour sécher ça plus rapidement on entoure tout ça de mélodie la vie est belle bon c'est bien peut-être un peu en bas ici et voilà alors c'est bien il va me rester un petit peu de place un petit peu partout pour écrire à ma petite fille intérieure surtout ici donc ce que je peux faire c'est écrire en écriture illisible et puis vous montrer un petit peu plus tard c'est comme vous voulez dites moi si ça vous intéresse mais sinon je pense ça va pas être trop différent de ces pages là simplement je vais rajouter des petites zones de couleurs parce que j'ai envie d'essayer de mettre une fois que j'aurai écrit mon texte de mettre un peu d'encre je vous avais déjà montré les encres en spray donc c'est ça je pense que c'est ce que je vais faire sinon ça me plaît bien et puis je trouve que je vais pouvoir exprimer de beaux messages pour cette petite fille et ça va être très sympa donc je vous laisse là dessus je vais rajouter mes petits papillons donc c'est ça bonne activité amusez-vous bien j'espère que ça va vous apporter de belles choses et puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt